Elle a pu voir et parler à son mari emprisonné. Pour la première fois hier, Isabelle Balkany raconte à Europe 1 ce matin le premier parloir avec Patrick Balkany condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale. Le maire de Levallois-Péret reste pour l'heure emprisonné à la prison de la santé. Victor Dolande a recueilli pour Europe 1 le témoignage d'Isabelle Balkany. Comment vous l'avez trouvé ? Il souffre beaucoup de son dos. Bizarrement, lui, qui est très bien réglé au point de vue de tension. Là, il a la tension clairement haute. Il est crevé et puis moralement, serein, motivé et s'inquiétant pour moi. Il s'inquiète pour moi alors qu'on était là dans une petite salle assis sur deux chaises bien dures. Et je savais, il y a quelqu'un qui le connaît, c'est moi. Il allait mal tout le temps. Et vous avez pu le voir combien de temps ? Ah bah c'est réglementé, c'est 45 minutes en tout cas. Vous savez, j'avais l'impression que c'était notre premier rendez-vous. Mais c'était un choc, je tremblais comme une feuille. Je ne parle pas de la cellule. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que la bouffe était immonde. Que surtout, c'était froid. Ce matin, par exemple, il y a eu un steak et des pâtes glacées. Il m'a dit, je fous direct à la poubelle. Le pain est immonde. Alors par contre, les aumôniers ont le droit d'amener la bouffe. L'aumônier, qui est en plus un copain du rabbin de Levallois, est venu le voir hier matin. Il se trouve que le rabbin était shkénaze comme mon mari. Alors le rabbi lui dit, vous voulez que je vous amène quelque chose ? Ah oui, vous voulez que je vous amène quelque chose ? Il dit, oui, vous voulez que je vous amène des cornichons et des harons. Il a fait sa commande, shkénaze, au rabbi. Est-ce qu'il a conscience qu'il peut rester longtemps en prison ? Et est-ce qu'il a pu réfléchir aussi sur le jugement qui a été rendu ? Le témoignage d'Isabelle Balkany, recueilli par Victor Dolande pour Europe 1.